Générique Bonjour à tous, Jean-Louis est de retour dans notre studio pour le plus grand plaisir de tous nos fans. On va parler donc de ce Grand Prix du Brésil qui se déroule ce week-end à Interlago. Jean-Louis, c'est un tracé emblématique sur lequel de nombreuses histoires se sont écrites. Pour vous, quel est votre meilleur souvenir au Brésil ? Alors, déjà il y avait deux circuits. Il y avait le grand circuit qui maintenant n'existe plus, où Jacques Laffitte a triomphé en 79, ça c'était formidable. Mais il y a maintenant ce petit circuit qui est toujours dans l'esprit de l'autre, avec des tas d'histoires, la pluie, les accidents, les cartons. Moi, je voulais des souvenirs, 2006, le dernier Grand Prix de Michael Schumacher, qu'il n'a pas gagné mais il a été formidable. Je vais ajouter 2007, là on est au plus chaud de l'opposition entre Alonso et Hamilton chez McLaren. Résultat des courses, il perd de tout. C'est Kiméry Canen qui est champion du monde et Ferrari qui est champion du monde des constructeurs. Il y a eu l'affaire d'espionnage, plus de points pour McLaren. Et puis, je vais ajouter 2008, le titre de Hamilton qui s'est joué in extremis dans le dernier kilomètre, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est des moments formidables. Ça a toujours été un Grand Prix très amusant, le Brésil. C'est un circuit que j'aime beaucoup parce que c'est un circuit complexe. On ne peut pas parler du Brésil sans parler d'Ayrton Senna. Le pilote a disparu il y a maintenant 25 ans. Pour lui rendre hommage, la FIA a organisé des sessions de roulage avec ses anciennes voitures et deux pilotes locaux, Emerson Fittipaldi et Philippe Massa. Qu'est-ce que ça fait, Jean-Louis, de revoir rouler ces voitures emblématiques ? Alors déjà, c'est un des souvenirs terribles parce que tout de même, Ayrton Senna à Interlago, c'est quelque chose. Le cimetière où il est, où il repose, n'est pas si loin que ça. Il y a toute la communion d'un peuple autour d'un héros, que ce soit, je vais le dire, la Brésilienne Emerson Fittipaldi. Au Brésil, ou que ce soit Philippe Emerson, c'était pas mal de voir les voitures d'Ayrton, de les voir encore tourner. Et je pense qu'il y aura un hommage spécial rendu au moment du Grand Prix, au départ. Mais je pense que Senna mérite ça, de loin. Évidemment. Sur ce tracé d'Interlago, ce qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le cinquième tracé de la saison qui est dans cette configuration. Pirelli a remporté la sélection de gammes les plus dures. Pour quelles raisons, Jean-Louis ? Parce que tout est plus dur. Le latéral, le stress, l'asphalte, le comportement des machines, avec des descentes et des montées assez dures, des épingles, des grandes courbes. Et là, c'est un calvaire pour les pneus. Et je ne sais pas s'il ne va pas pleuvoir. Parce que la météo, mais on va sûrement en parler, n'est pas si bonne que cela. Donc, je pense qu'on ne prend pas de risque. Pas de risque d'éclatement. Vous savez que c'est un circuit aussi qui est un peu en taux l'ondulé. J'exagère un peu, mais bon. Et donc, c'est dur aussi. Donc, tout ça réuni fait qu'on ne peut pas prendre de risque. Et puis, Interlagos et les pneus, c'est une longue histoire. Il y a toujours eu des soucis de ce côté-là. Donc, ils ont été sages, j'ai périlis, pour se débrouiller, de régler ces problèmes. Vous parlez de météo. Est-ce qu'on annonce de la pluie, totalement ? Enfin, c'est toujours très chaotique là-bas. Absolument. Vendredi, pluie. Donc, ça, c'est bien parce que ça met à mal tous les réglages pour la course. Donc, ça peut être amusant. Samedi, à peu près correct, je crois. Et dimanche, ce qui est prévu par Météo France. Donc, c'est assez sûr. Dimanche, gris. Alors, quand il fait gris à Interlagos, on peut toujours se demander ce qui va arriver dans les heures qui suivent. Donc, il faut faire très attention à cela. Je pense que les pneus pluie vont être utilisés à la fois en intermédiaire, à la fois en pluie. Parce que si, vendredi, il tombe des cornes, et ça peut arriver là-bas, c'est un rideau. De pluie, eh bien, il va falloir les utiliser aussi. Donc, on va voir. Le moment important des pneus pluie, enfin, ou des pneus intermédiaires, c'est quand la FIA décide, selon la météo, d'en attribuer un peu plus aux équipes ou pas. Donc là, on verra. 15 virages dans un tracé qui est plutôt court. C'est un vrai défi pour les pilotes aussi, Jean-Louis ? Vous connaissez ma comparaison. C'est une essoreuse. On descend les haisses de Sénat. On plonge vers le lac là-bas en bas. On remonte. Là, il y a des grandes courbes, des épingles. Des grandes courbes où ça tape. Des épingles. Et puis, il y a cette remontée qui est extrêmement dure où on remet toute la sauce pour passer la ligne d'arrivée. Et là, on est à vitesse max. Les voitures ne sont pas confortables du tout parce que les ailerons sont braqués au maximum. Et en l'occurrence, ailerons braqués au maximum, ça veut dire que la voiture tabasse dans tous les sens. Quand vous freinez, elle se retient. Quand vous accélérez, elle se cabre. C'est compliqué comme tout. Donc, très physique, avec la température ambiante, chaude, avec l'altitude, 800 mètres et avec l'humidité. Et donc, quand vous voyez les pilotes sortir des essais ou de la course, on peut dire qu'ils sont rincés. Jean-Louis, à présent, on peut parler de Mercato puisque c'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Tous les baquets ont été attribués, sauf un. On a appris l'officialisation de Pierre Gassi chez Toro Rosso et d'Alexander Albonne chez Red Bull. Qui, pour aller chez Williams, s'est remplacé Robert Kubica ? Ça, c'est compliqué parce que, est-ce que l'écurie va se redresser ? C'est un piège. Rouler en Formule 1 pour rouler en Formule 1, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut des pilotes accrocheurs. Est-ce que Williams va permettre une progression que l'on attend ? Moi, je crois que, pour l'instant, il faut se pencher du côté de Claire Williams, ma fille de Franck, qui a déclaré, je ne sais plus où, qu'elle ne tuerait pas l'équipe de son père. Donc, c'est bien et c'est aussi assez émouvant. Maintenant, qui va pouvoir en flouer ? Est-ce que c'est un pilote payant ? Un garçon comme Latifi, par exemple, je le cite au hasard parce que je sais qu'il est assez argenté. On va voir. Là, franchement, pour l'instant, pour moi, c'est la bouteille à l'encre. Et je pense que ça ne va pas se décider de si tôt. On va attendre même peut-être les essais hivernaux à Barcelone pour savoir qui est l'équipier de Georges Rossell. Donc, ça me paraît un peu complexe comme histoire. Entre autres annonces, Jean-Louis, sur le futur de la Formule 1, il a été annoncé que les organisateurs voulaient atteindre la neutralité carbone en 2030. Comment vont-ils faire ? Et finalement, Jean-Louis, est-ce qu'on ne va pas aboutir à un championnat de Formule 1 façon super méga Formule AI ? Alors, déjà, une petite remarque. La Formule AI, plus ça va, plus elle est puissante. Les derniers essais ont montré que ça commençait à rouler pas si mal que ça, alors qu'il y a quelques mois encore, ce n'était pas bien terrible. Moi, l'annonce de 2030, j'attends de voir. Alors, vous savez que je ne suis pas très croyant. J'attends de voir ce que veulent faire les Américains, parce que ça, c'est juste un effet d'annonce. Au moment, à l'instant T, où il faut faire attention au carbone, etc. Donc, je ne vois pas comment on va faire. Je ne vois pas comment on va changer les moteurs aussi, parce que s'il faut changer les moteurs, là, il faut trouver des motoristes. Donc, c'est compliqué. Je le répète pour moi, à l'heure où nous parlons, vous et moi, Géraldine, c'est un effet d'annonce, et pas plus. Très bien, ça c'est dit. On va parler un peu de rallye. Le rallye d'Australie, ultimement, j'ai la saison, a été annulé en raison de forts incendies de forêt. Mathématiquement, Hyundai a été titré, et c'est une toute première pour le constructeur coréen. Et oui, ça fait 10 ans qu'il court après. Sincèrement, et honnêtement, je ne me rendais même pas compte que ça faisait 10 ans. Parce que, vous savez, essayer de décrocher un titre mondial au bout de 10 ans, c'est complexe. En rallye, quand même, les choses vont aussi assez vite. Bon, moi, je suis content pour eux. Je suis content pour le patron André Adamo, qui est un cogneur, et qui a réussi, quand même, à imposer 2-3 choses, parce que Michel Nandan, qui l'a précédé, n'avait pas su les faire. Et puis, je suis heureux pour toute la bande. Neuville, Sordo, Lob, qui a participé. Tous ces garçons-là, finalement, ils ont fait quelque chose de bon, ils ont construit quelque chose. Le sort dit, ben voilà, l'Australie n'a pas lieu, vous êtes champion du monde, ça c'est bien. L'homme avait fait des remarques assez pertinentes sur la voiture. Elle n'est pas vraiment typée terre, elle n'est pas vraiment typée asphalte, mais enfin, elle est à peu près bonne partout, ben tant mieux. Et je crois que c'est sympa que l'équipe, finalement, trouve une récompense. Voilà. Alors que c'est Tanaka, qui est champion du monde, des pilotes de rallye, et que Toyota espérait bien gagner le titre. Là-dedans, il y a Citroën qui est un peu à la remorque. Moi, je pensais que Sébastien Ogier allait pouvoir gérer. Il a essayé de le faire au maximum de ce qu'il pouvait faire, mais la voiture n'a pas vraiment répondu à ses attentes. Donc voilà, on repart pour une saison, on va voir 2020. – On termine cet entretien avec de l'endurance, puisqu'on vient d'apprendre que Peugeot officialisait son retour dans la discipline, dans la catégorie des hypercars, et ça se passera en 2022. Jean-Louis, 2022, c'est quand même loin. Est-ce que d'ici là, tout peut arriver ? – Alors, on a parlé de 2030 tout à l'heure en F1, 2022 pareil. Non, je pense qu'avec Carlos Tavares au sommet, on peut estimer avoir quelque chose de solide dans le sport. Maintenant, vous le dites vous-même, Géraldine, c'est un peu loin. C'est un peu loin aussi pour les hypercars. Qu'est-ce que finalement on va voir, même s'il y a Toyota, même s'il y a Aston Martin, etc., Nissan, peu importe. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais si Peugeot y travaille, après tout, pourquoi pas ? Moi j'attends, mais vous l'avez dit, 2022 c'est loin. Tellement de choses arrivent en ce moment, et peuvent arriver encore à cet horizon-là, que pour l'instant, moi je croise les doigts, tant mieux pour eux. S'ils peuvent le faire, c'est bien. Voilà, on les attend. Une dernière question sur ce championnat d'endurance et la catégorie des hypercars. Plusieurs constructeurs ont annoncé leur retour. Est-ce qu'à votre avis, Jean-Louis, la formule a été trouvée pour redorer le blason d'une catégorie qui était un peu en perte de vitesse, l'endurance ? Alors, la catégorie endurance, championnat du monde, était en perte de vitesse. Mais on a vu, vous et moi, que bien qu'il y ait eu seulement Toyota, en équipe professionnelle, eh bien, le Mans reste le Mans. Ça, on ne peut pas... C'est gravé dans le marbre, ça. C'est comme les 500 miles d'Inapolis ou le Grand Prix de Monaco. Et donc, c'est bien. C'est pour le championnat du monde d'endurance que c'est peut-être mieux. Et c'est là qu'on va voir, en jugeant sur pièce, donc en 2022, pour voir le nombre de participants qu'il y a, parce qu'il ne faut pas que ça soit tronqué. Ceci posé, on a vu qu'avec la formule poids, performance, le régime a été sensiblement différent pour Toyota, puisque Toyota n'a pas gagné la dernière course, et que c'est un LMP1 non hybride qui a réussi à s'imposer, les rébellions en l'occurrence, je suis content pour eux, parce que c'est une équipe qui accroche beaucoup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je vous le dis, je le répète, le Mans, ça reste le Mans, ça n'a rien à voir avec le reste de l'endurance. Sous-titrage ST' 501